un peu oui non merci ça dérange en fait vous êtes d'où je suis le boussin mais ça dérange pardon pas téléphone qu'on va prendre un verre ensemble ou quoi non merci chez moi la maison bien sûr pas dans un café l'hôtel le lit je connais un direct vous comprenez pas je ne veux pas être sexy tu veux envie c'est normal non alors petit 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 ça va j'ai un salon Sophie Peters dit zijn straffe beelden dit was eigenlijk wat je op straat voortdurend overkwam eigenlijk wel dat is jammer om te zeggen maar deze sequentie is eigenlijk op een na middag opgenomen dus dat is iets in bepaalde wijken in brussel bepaalde probleemwijken in brussel is dat iets waar heel frequent voorkomt ja laten we duidelijk zijn bepaalde probleemwijken dit is in de aneses wijk een een zware buurt ja mijn appartement was in de aneses wijk en dit is in ja aneses le mounier brussel zuid dus wel centrum brussel ja maar het staat dus niet symbool voor heel brussel nee zeker niet hoe heb je dan de stap gezet naar het hele project naar het maken van die film eigenlijk wel dit is eigenlijk mijn eindwerk voor de filmschool rits dus vorig jaar moest mijn onderwerp kiezen en ik had het gevoel dat dat iets was ja het raakte mij heel erg zo die aansprekingen op straat en ik had het gevoel dat ik daar alleen in stond in de zin van daar wordt eigenlijk niet over gepraat op café of of onder studenten of zo dus ik dacht ja ik moet iets iets misdoen of zo het ligt aan mezelf ja het ligt misschien aan mij misschien kleed ik mijn fout of misschien gedraag ik mijn fout geen idee en ik vroeg me af waarom blijven die mannen dat doen ik bedoel als geen vrouw vraagt c'est quoi ton prix ik kan me niet in beeld dat er één vrouw ook maar op ingaat dus waarom blijven ze dat dan doen en dat was eigenlijk mijn motivatie om mijn eindwerk hierover te maken ja dus dan heb je beslist van ik ik leg dit gewoon op beeld vast en ik ga met andere mensen praten hoe hoe heb je dit gefilmd deze beelden zijn gefilmd terwijl dat er iemand achter mij loopt met een camera maar ik heb ook heel veel beelden met verborgen camera gedraaid het is omdat ik gewoon een cameratje hier in in een balpen eigenlijk was dat een speciale verborgen camera voila en dan een micro in mijn in mijn handtas en op die manier ja maar wel opmerkelijk wat je zegt deze beelden zijn gedraaid terwijl ze eigenlijk zagen dat er gefilmd werd ik denk niet dat iedereen het gezien heeft maar ja het was zeer voorzichtbaar alleszins ja nu het risico is wel we gaan straks de hele reportage uitzenden dat wat je hier doet je geeft een verslag de feiten zoals ze zijn maar dat je ook wel een hele bevolkingsgroep dreigt te viseren zijn duidelijk allemaal alochtone mannen het in huis zien ja dat was een van mijn grootste zorgen als ik aan mijn eindwerk begon van hoe eigenlijk die thematiek kunnen aansnijden zonder daar een racistische film over te maken want het is gewoon de realiteit zoals u zegt als je in brussel rondloopt negen op de tien keer bij bij zo'n opmerkingen is het de man van alochtone afkomst maar dit zijn laten we het noemen rotte rotte appels die deel uitmaken van een hele groep voilà dus je moet in je hoofd houden dat in brussel als je op straat loopt in zo'n buurt na vijf minuten zijn er twintig mannen van alochtone afkomst gepasseerd waar er misschien maar eentje zo'n opmerking van maakt dus dat is er natuurlijk een te veel maar om maar te zeggen dat het niet gaat om de volledige allochtone gemeenschap helemaal niet het is een kleine probleemgroep binnen de allochtone gemeenschap ja je woont in of je woonde in brussel heb je daarover gepraat met ik zeg maar allochtone vrienden ik heb daar inderdaad over gepraat zowel met de jongens als als de meisjes ja de reactie op de op de documentaire was vaak van oh super dat je daar iets over maakt maar pas op want ze worden al zo vaak zeker de mannen dan worden al zo vaak negatief gestereotypeerd en probeer het zo evenwichtig en zo eerlijk mogelijk te maken en dat heb ik dan ook gedaan ja wat wil je nu precies bereiken met deze reportage in de eerste plaats zou ik het heel goed vinden als vrouwen nu meer beseffen van ik sta er niet alleen voor het is iets wat daar heel veel vrouwen overkomt want dat is wel de indruk die ik had als ik een oproep deed naar getuigenissen in maart kreeg ik heel veel mails binnen ik denk 70 of 80 mails van vrouwen die zeiden ah super eindelijk wordt er iets over gedaan en die gaven me dan getuigenissen waarvan ik zelf bijna van mijn stoel viel van oei dat is echt wel heel ernstig wat die vrouw heeft meegemaakt maar dat werd dan gevolgd door de zin maar ik wil hier niet over getuigen op camera want ik wil niet racistisch of overgevoelig of flauw overkomen dus er is toch nog echt een taboe voor vrouwen dus met andere woorden het debat openen en hopen dat er iets aan gebeurt ja inderdaad oké sophie peters hartelijk bedankt we gaan zo meteen kijken naar jouw volledige reportage want het zijn de feiten zoals ze zijn en het is geen evident debat maar we zullen het voeren eerst kijken we naar de volledige reportage van sophie peters van de larue kent je die droom waarin je plots beseft dat je naakt zijt je loopt over straat en iedereen staart u aan je moet je beschamend iedereen kijkt je doet iets fout maar je weet niet ik wil hier de street en ik denk dat ik niet veel dingen spesifiek maar dan hoef ik de hele tijd me zei ik veel van de vrouwen ik weet niet waarom maar het is een beetje intimidigend maar ik denk dat ik misschien iets fout moet of iets doen of iets wat ik doe of waar of iets à l'âge de, je ne sais pas, 40, je pense que dans certaines zones de la ville, et ce n'est pas partout, je pense qu'il y a un peu de attention. Donc il n'y a rien que je peux vraiment faire pour éviter ça ? Je ne fais pas contact avec les gens dans la rue, je veux dire, avec les hommes. Je vais changer avant de sortir de la maison si je porte un skirt. Si je vais quelque chose à un endroit juste autour de l'aise, je voudrais aller en trousers que un skirt. Je vais prendre une route un peu différente. C'est ce que je veux, et je vais passer à la rue ici, pour éviter les deux routes. Je voudrais aussi éviter la rue ici. Il y a un autre endroit par le corner shop. C'est un pavé juste devant un night shop. La plupart de la rue ici, je vais prendre une diversion. Le parc, par le parc, la rue d'un de l'est, où le thé shop est, un petit endroit, dans le parc, autour du parc, et dans le métro. On ne peut pas voir les trousers, ne pas regarder à personne, et prendre une route safe. Oui, je suis vraiment triste que je... Oui, ça me fait triste de dire ça, mais oui, en pratique, je pense que c'est... Et dans le long terme... ... Je n'envoie jamais de chaussures, jamais. J'ai commencé à gêner mon voiture. Ça aide beaucoup. Je n'envoie vraiment de public transport, grâce à cela. On ne parle pas de street. J'ai l'impression que je n'envoie pas d'être libre. C'est que je n'envoie pas de street. Je me envieds au fond, onvertaille mon ipod BECAUSE. J'ai l'envoie de commentaire, j'ai l'envoie pas à ne pas. Je me envieds de strategie pour faire un tour, car je me manter les reposes. J'ai l'envoie pas de bleak en pas de mieux, je te faire anderer page, qui devait changer et c'est très frustré. C'était un rêve d'être venu à partir d'une longue robe. C'est un beau temps. Mais j'ai trouvé un moyen de ne pas à devenir constantes. C'est ce que je pensais. on a tous dans nos têtes pour le futur on se voit tous mariés ouais comment il y en a souvent même marié jeunes mais pourtant d'ici là il ya un temps à remplir mais on remplit avec 120 comment si c'est une fille que vous draguez facilement mais bêtement faut pas se mettre en tête qui serait une fille à mon terme c'est une fille peut-être pour deux mois on va pour voir ce qu'on sait faire avec une salle brune comme ça bronzé un peu un peu bronzé comme ça avec des belles fesses poitrine oui tata tu parles avec elle oui demande ton numéro je vais te contacter le lendemain et ça marche parfois en vérité 99% des chances aussi on réussit jamais et pourquoi tu penses parce que j'ai déjà 20 voilà les gens ils se passent sur des stéréotypes et comment les arabes et tout quoi ils viennent ici ils savent que je sais pas comment je peux dire que non je vais pas de dire écoute je suis déjà pris mais j'ai tout à dire je suis marié je lui montre la main je suis pas mariée tu mets une bague pour semblant pas tous mais il y en a quand même beaucoup qui respectent une fois qu'ils disent que la femme est mariée oui on la laisse tranquille alors j'ai besoin d'un homme pour être tranquille dans la rue et alors oui avant de sortir oui si on vous voit pas personne ne te considère comment tu vas sentir mal de dire merci à vous de me faire sentir une femme tu viens de me me donner des leçons comme ça mais c'est pas comme ça que vous me faire j'étais encore jeune je te laisserai pas à l'aide ici je te prendrai qu'est ce que je dois faire pour qu'il ne parle pas tu vas me payer par heure je vais te suivre derrière c'est quelqu'un tu parles mal je le tue et moi comme femme il n'y a rien que moi je peux faire moi même tu n'as qu'à tu taire si tu dis quelque chose il faut te considérer vraiment quelqu'un qui cherche les écouteurs comme les autres filles chansons quelque chose comme ça mais je ne vais pas les laisser parler je n'aime pas qu'ils me parlent comme ça et moi si je ne réagisse pas je suis une pute de voir une beauté comme ça qu'ils à oui mais je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas penser comme ça mais c'est les hommes qui me fait c'est pas qu'ils sont comme ça les hommes ils ne mettent rien sauf tu ames je pense que la cloc est 100 ans à l'aise je suis choqué d'avons les dénigrerent et sexistique ils ont des filles ils ne sont pas de charnes ou de femmes ou de charnes où ils ont respecté ou ils sont enque pour moi les charnes ou les femmes est-ce que je suis une naïeve que je je trouve dans le multiculturel brusel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501